salut c'est martouf alors aujourd'hui je te présente une bande dessinée c'est joan lepster le début d'un nouveau monde alors de quel nouveau monde il s'agit alors on va voir ça donc c'est un monde sans monnaie ouais tu me connais c'est un peu mon sujet quoi donc on voit le biais ici de 50 euros qui brûlent donc ça donne la couleur donc c'est une superbe bande dessinée qui nous explique comment cette fameuse joan lepster a milité pour change notre monde qu'on fasse un nouveau monde dans lequel on n'utilise plus la monnaie parce que c'est totalement stupide d'utiliser de la monnaie et que tout va mieux quand on l'utilise pas alors joli dessin plein de choses intéressantes et en fait c'est en discutant sur twitter avec marc chinal qui est le scénariste de cette bande dessinée que tout d'un coup ça m'a rappelé que j'avais déjà vu passer et puis je les commandes et la voici la voilà donc je suis très content et donc l'auteur il se base un peu sur le principe qu'une monnaie c'est pas terrible et qu'on ferait mieux de faire sans et du coup son héroïne va nous présenter tout ça alors au début elle s'insurge explique des choses à ses amis et puis ils veulent pas comprendre ils trouvent que c'est un peu bizarre mais il y en a quand même qui sont intéressés donc ils se lancent dans l'aventure ils disent comment on fait si on veut changer le monde et là ils se lancent dans des élections ben sois élu et puis comme ça c'est bon tu pourras changer le monde alors ils vont au marché avec des flyers c'est les élections législatives c'est fantastique et là ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai retrouvé exactement les mêmes arguments tous les passants qui disent non on veut pas voulait d'un monde sans argent non non moi je veux des fric monsieur point de vue post monétaire nous prenons l'abolition de la monnaie et quoi la monnaie c'est pas top ah c'est du communisme ce que vous voulez ça marchera jamais c'est une utopie c'est allez bon courage jeune homme mais vous ferez mieux de vous trouver du boulot il dit mais j'ai déjà un boulot et c'est exactement les arguments que j'ai eu quant à l'époque je militais pour le revenu de base inconditionnel donc on a eu une votation en suisse en 2016 là dessus et puis pendant les quelques années d'avant j'allais expliquer ça en plein de conférences et puis je montrais aussi des clients qu'on donnait sur les marchés dans la rue pendant les trois mois de la campagne de votation donc c'était très intéressant de voir les réactions des gens et c'est vrai que j'ai aussi mais trouvez-vous un boulot mais j'en ai déjà quel est le rapport et c'est vrai que ça touche vraiment profondément et les gens comprennent pas comment on peut faire sans bonnet alors j'ai déjà fait des vidéos qui explique le système des tablettes d'argile sumérien le système des patons de comptage et puis là bas on va un cran plus loin sans monnaie du tout comment on fait alors là c'est un peu l'économie de l'accès de dire ben on a toutes les ressources il suffit d'y accéder on tout le temps alors ici l'auteur et donne c'est un peu même en discutant avec lui un peu son cheval de bataille j'ai l'impression c'est qu'il dit la monnaie forcément ça doit être rare pour avoir de la valeur donc tous les gens qui disent mais il y en a beaucoup il ya des milliardaires il suffit qu'ils partagent un peu ça marche pas vraiment parce qu'en fait elle perd de sa valeur si elle était plus abondante donc je crois que c'est ici la monnaie doit être rare pour avoir de la valeur si tout le monde en a suffisamment les prix augmentent jusqu'à ce que de nouveau certains n'en est plus assez donc c'est intéressant je pense que la monnaie a bien d'autres problèmes que ça mais je trouve que ça pointe un point intéressant c'est si c'est rare en fait c'est qu'on se limite dans nos possibilités déjà pour faire nettement plus et c'est ce que je vois dans le jeu de la monnaie dans le jeu de la monnaie personnellement je suis aussi un partisan du don dans une communauté de confiance ça ressemble on verra les petites subtilités des petites différences mais en fait je trouve que l'on se limite et que on pourrait faire nettement plus joyeux est nettement plus efficace quand on donne directement aux gens et puis là on a toutes les ressources n'y a pas tous les gens qui sont au chômage qui perdent des ressources pour faire des conneries ou tout l'administratif ou quand il faut faire des offres des factures où ça n'a pas besoin et c'est vrai que ça ça fait réfléchir mais l'histoire de la rareté je trouve intéressant parce que qui crée la monnaie en fait si c'est rare la monnaie n'est qu'un outil qui permet de faire des choix c'est comme ça que notre civilisation a matérialisé l'outil de choix c'est qu'est ce qu'elle est la stratégie alors dans les associations où j'avais demandé mais beaucoup de bénévoles on essaie de faire des choses et puis justement des fois ça pose problème parce que qu'est ce qu'on fait maintenant qu'est ce qu'on doit faire en premier c'est lors des priorités de la stratégie et on utilise tout d'un coup d'autres méthodes on doit décider ensemble plein de choses ça prend beaucoup de temps c'est parce que en fait l'outil de choix que de toute notre société utilisent on est sept milliards 777 millions 777 mille humains sur cette palette eh ben c'est la monnaie et ceux qui créent la monnaie ben en fait c'est eux qui décident quelles sont les priorités qu'est ce qui est important et puis c'est ceux qui ont la monnaie qui décident vers quoi on doit aller quelle est la direction donc ça je trouve que c'est une réflexion intéressante qu'il faut avoir en tête alors qui crée la monnaie maintenant alors j'ai posé une question un jour sur facebook faire un joli sondage je vois que tout le monde n'a pas encore tout à fait compris et c'est un contrat la monnaie donc maintenant tout le monde a compris qui les banques commerciales ils y sont pour quelque chose donc on dit c'est les banques commerciales qui créent la monnaie ouais mais ne l'écris pas tout seul c'est des gens qui vont demander des crédits donc c'est un contrat entre deux parties et si moi je vais demander un crédit je reçois de la monnaie directement par la banque qui me le donne direct mais en échange que je travaille que je rembourse et c'est toute cette relation en fait qui crée la monnaie et quand cette relation elle vient aussi d'un gouvernement qui lui doit faire tourner ses frais de fonctionnement et depuis qu'en fait le pouvoir de seigneuriage ne suffit plus et que les gouvernements vont lâcher la création monétaire à d'autres et ben en fait les gouvernements vont s'endetter auprès des banques commerciales et puis ben c'est finalement donc nos élus en guillemets qui vont eux mêmes à un autre nom nous endetter collectivement pour pouvoir créer de la monnaie donc c'est aussi des programmes politiques il ya c'est tout un pas l'aile mais là c'est là que justement dans cette conversation twitter où je me suis retrouvé avec marc chinal donc le scénariste de cette merveilleuse bd c'est ici en fait qu'il est en train de se taper dessus avec un des potes qui lui plutôt chartaliste et donc le chartalisme c'est aussi maintenant la théorie moderne de la monnaie comme ça c'est un peu son nouveau mot son nouveau c'est l'idée qu'en fait un gouvernement doit pouvoir créer la monnaie et il crée ce qui a besoin alors ben par exemple en ces temps de crise sanitaire on a besoin beaucoup de place dans les hôpitaux on a besoin de payer des gens pour ça donc l'état créer de la monnaie sans dette et on paie directement les gens qui travaillent dans les hôpitaux ce qu'on a besoin pour construire les nouveaux hôpitaux et puis ensuite pour réguler la rareté parce que justement on y revient toujours on a ce problème on doit avoir une monnaie rare parce que sinon c'est de l'hyperinflation et puis c'est mon fameux billet du zimbabwe de 500 millions ça vaut plus rien donc il faut au moment donné redétruire cette monnaie et là c'est l'état dans le chartalisme qui par les collectes d'impôts détruit la monnaie donc il faut savoir que ça existait notamment aux états unis avant les états unis dans la révolution américaine ils ont créé de la monnaie et même dans les années d'avant les premières colonies la colonie de virginie par exemple benjamin franklin qui avait fait des colonial script que c'était la monnaie de l'époque et pendant 50 ans en tout cas il a été bien géré la monnaie de la colonie de virginie par benjamin franklin et puis ensuite ça a commencé à dériver parce que c'était la guerre ils ont donc créé beaucoup plus il ya une inflation mais ça a permis de gagner la guerre justement et en france quelques années après il ya la révolution française et puis la révolution française a été largement financée par des assignats qui étaient eux gagés sur les biens de l'église qui ont été confisqués mais comme on n'a pas le temps de les vendre ben on vend déjà les billets qui représentent les biens de l'église donc comme ça on dit que ça a de la valeur mais en fait bas là les comités révolutionnaires qui émettaient ce genre de billets il se disait ben on les détruit pas ce qui fait qu'il y en a eu toujours plus toujours plus toujours plus et puis effectivement la monnaie n'était plus rare donc comme cette monnaie est plus rare elle perd de sa valeur et ça vaut plus rien donc quand on va faire cet outil pour faire des choix il faut que ce soit rare parce qu'on a des ressources limitées et ça correspond à ces ressources qu'on veut utiliser en commun et qu'on aimerait pouvoir cibler sur les choses où tout le monde fait en commun alors maintenant c'est le banquier qui va décider quand on fait un crédit mais il dit ça ça sera rentable pour moi c'est son seul critère c'est si vous êtes capable de rembourser donc c'est un peu dommage parce que pro super projet en permaculture qui a tous les bons aspects sauf le fait de rapporter beaucoup d'argent quoi que eh ben il va être péjoré par rapport à un projet immobilier qui permettrait de gagner beaucoup d'argent en mettant des loyers donc on construit à tour de bras à des immeubles et voilà c'est un peu notre monde il ya un sujet là dedans sur les immeubles et effectivement ben c'est la promotion immobilière on fait des immeubles au lieu de mettre des arbres des arbres fruitiers effectivement c'est une bonne idée à un moment donné là bas on pourrait changer tout ça mais comme c'est pas rentable financièrement on le fait pas ce que j'ai bien aimé alors dans cette bande dessinie c'est qu'ils présentent le truc ils voient que les élections c'est pas franchement la bonne méthode donc ils se réorientent sur une expérience directe qui ressemble beaucoup au concept d'oasis c'est que je vais dans ma ferme on l'achète donc ils ne sont pas des voleurs ils précisent bien son propriétaire et ils ont décidé de vivre en communauté sans utiliser de bonnet et avec tout ce qu'il faut et effectivement ils arrivent à s'organiser pour plus ou moins en autarcie ça marche pas trop mal il a traité passablement d'aspect dans cette bande dessinée c'est assez bien foutu il ya des bons arguments et puis il y en a un surtout que j'aime bien qu'il revient et qui on cite pas très souvent dans le domaine des oasis par exemple en plus c'est la sécurité comment on se protège contre les méchants qui voudraient là dans cette bande dessinée détruire ce mode de vie sans argent ou carrément bas en cas d'effondrement aussi de la série des parasites effondrement montrer que c'est difficile en cas d'effondrement d'accueillir des gens dans une ferme parce que ils vont venir tout nous piller ils sont pas préparés mais est ce qu'on les accueille est ce qu'on est sympa ou est ce que finalement leur dit vous avez qu'à vous préparer à les crever et ça déplanche tout un maximum de psychose donc est ce qu'il faut être armé ou pas et oui qui en dehors donc je trouve que dans cette bande dessinée le sujet est assez bien évoqué alors je laisse regarder là le petit drone ici il ya un rapport avec ça il ya des choses intéressantes et je pense que c'est important de le savoir parce que il ya un super documentaire qui est de d'art et qui se balade de temps en temps là où c'est l'histoire de l'anarchie l'histoire de l'anarchisme c'est toute une longue histoire ces deux heures de documentaire et là on comprend bien qu'en fait tous les gens qui ont voulu vivre de manière autonome il ya quelques fois où ça a marché comme ça mais c'est pas que le système marche pas c'est qu'en fait ils se font détruire colonisés massacrés par les gens qui ne veulent pas des gens autonomes et libres ils veulent un état qui soit là et qui domine les autres ils ont envie de ce contrôle et envie de ça et ben effectivement un des seuls moyens qu'on a pour se protéger c'est souvent des armes faut se rendre compte aussi aux états unis c'est tous des cinglés avec des armes c'est un peu comme ça qu'on le voit depuis l'europe et en fait c'est aussi la raison logique que c'est le premier contre-pouvoir à l'état à la constitution qui elle-même justement garantie le fait que les gens peuvent être armés parce qu'à un moment donné c'est un vrai contre-pouvoir alors c'est vrai que avec un pays comme ça ça peut dériver et ça devient plus dangereux qu'autre chose mais en suisse ici on voit bien juste derrière moi l'aigle le munch et la youngfrau ici et ben en suisse on est aussi tous citoyens soldats moi j'ai eu pendant une dizaine d'années mon fusil à la maison avec les balles tout ce qu'il faut ça va on n'a pas trop de problèmes beaucoup moins de morts qu'aux états unis avec ce genre de système même si des fois il y a quand même des problèmes surtout des suicides en fait plutôt et ça ben c'est aussi tu dire qu'à un moment donné il faut être capable de se défendre c'est le coup des moines shaolin dans la montagne qui sont capables de se défendre concrètement on a un mode de vie différent et on va pas on va y arriver donc c'est aussi l'idée de pourquoi est-ce que en corée du nord est-ce qu'ils ont l'arme nucléaire c'est parce qu'il pourrait pas faire un état différent s'ils n'avaient pas une arme de dissuasion on les laisserait tranquille sinon ça devient la libye où ont envahi et ont pas sacre ou alors la syrie jusqu'à ce que général iranien qui s'est fait massacrer cette année en représailles à ça qui a voulu stopper la guerre en syrie général qui est allé voir poutine en russie puis qu'il a dit ben on n'a pas trop envie d'avoir pour voisin un état islamique donc ce serait sympa de nous aider à le massacrer et là c'est là que les russes sont entrés en guerre et ça en était fini cette histoire où les états unis n'ont pas été très claires en faisant des guerres par proxy en fournissant des armes aux autres pour essayer de faire tomber un régime qu'ils aiment pas donc voilà il faut toujours avoir en tête même en étant pacifiste qu'à un moment donné il ya cette notion de sécurité pour pouvoir être soi même se protéger se défendre et je trouve que c'est un peu le fondement de l'état suisse aussi c'est l'histoire du citoyen soldat qui est la base et puis à un moment donné ben c'est une armée défensive et pas offensive et c'est ça qui fait toute la différence il faut pas que ça devienne une armée professionnelle non plus parce que les professionnels qu'est ce qu'ils ont envie c'est juste de partir en guerre et d'expérimenter tout ce qu'ils ont tout ce qui teste tandis que les autres citoyens mais ils ont pas envie donc faut se méfier aussi des armées professionnelles donc voilà je palabre sur tout ça mais pour revenir à ce livre donc il ya la question de la sécurité qui est assez bien foutu là dedans et il ya une chute incroyable à la fin qui va permettre de mettre en place ce système je veux pas spoiler alors je te laisserai lire cette bande dessinée et mais à la fin il se passe un truc qui fait que le monde entier adopte un mode de vie sans monnaie ouais alors le don dans une communauté de confiance moi je trouve que quand même une petite critique que j'ai déjà mentionné à marginal c'est que moi ce qui m'empêche de mettre en place ce système maintenant tout de suite c'est l'impôt on a un impôt sur le revenu un impôt sur la fortune de leur dire bon ben si on n'a rien fait pas bas on n'a pas mais après quand même étant propriétaire d'une bâtisse de ce style on va vous dire à vous avez une fortune et puis après il ya la valeur locative en suisse encore une spécialité qu'on a c'est on a comme un revenu supplémentaire même si on l'a pas parce qu'on loue pas c'est comme si on louait sa propriété mais on la loue pas ça c'est aussi quand on y habite soi même donc ouais bon toute façon on finit par payer un impôt après il ya la tva forcément motion n'utilise pas de monnaie on n'en a pas mais il ya les taxes poubelles ça dépend des endroits en suisse mais les suivants les communes on a une taxe poubelle qui est obligatoire qu'on fasse des déchets ou pas alors qu'il ya déjà aussi les impôts et puis qu'il ya aussi une taxe au sac et puis genre de choses donc bon il ya plein de moyens comme ça la redevance radio tv moi je regarde pas la télé mais on la reçoit quand même et puis on doit payer et donc en fait moi je dirais très très bien sa monnaie aussi un jardin une épicerie participative on peut avoir moins cher des choses sympathiques bien et on y travaille dedans et en fait ce main je suis embêté parce qu'il ya aussi l'assurance maladie le truc qui me sert pas à grand chose quand je suis malade mais en fait je quand je suis vraiment malade il faut vraiment être très 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 malade pour que ça se prenne mais en fait je contribue beaucoup ce qui n'est pas forcément non plus dommage mais en fait c'est un truc obligatoire donc je dois travailler pour payer l'assurance maladie c'est principalement ça alors que ben je disais le chartalisme pourrait créer de la monnaie directement pour les hôpitaux donc on peut forcément voir les choses différemment et pour moi c'est vraiment cette notion d'impôt qui empêche ça et en discutant avec marginal pour lui c'est pas si important alors peut-être le référentiel en france suisse n'est pas tout à fait le même il dit finalement ça représente des toutes petites sommes bon bah ouais peut-être mais moi dans mon budget ça représente quand même des grosses sommes et là vous pourrez faire tout à fait autrement donc c'est bien ça décolonise notre imaginaire c'est aussi un mot une phrase utilisée là dedans et puis ben peut-être que ça va changer parce que azoug depuis le mois de septembre il est possible de payer ses impôts avec des crypto monnaies avec du bitcoin ou de l'ethereum monnaie qui n'est pas créé par les banques qui a plein de problèmes alors oui gaspille d'énergie pas grand chose pour sécuriser le truc mais c'est en fait justement le fait que c'est de l'énergie qui elle-même est rare qui fait que c'est plus rentable de tricher au bout d'un moment parce qu'on doit dépenser plus d'énergie que ce que ça en rapporte comme l'énergie pas gratuit et ben voilà c'est sécurisé donc c'est ça le principe du bitcoin par la preuve par le travail donc tous ces mécanismes mais ils sont intéressants et peut-être qu'on va ouvrir l'idée qu'on puisse payer les impôts avec autre chose que des monnaies bancaires avec autre chose que des crypto monnaies peut-être des monnaies locales et gentiment ben on pourra faire quelque chose de plus vertueux plus humain donc travaillez vos élus travaillez vos amis tout ça et ce livre cette merveilleuse bande dessinée alors je la recommande et ben voilà donc tu peux la trouver je mettrai le lien sur le site web de la bd ici pour trouver où tu peux l'acheter parce que oui bah des fois ils ont fait une campagne de début pour lui les donner mais peut-être que j'ai déjà vu peut-être que je peux te la donner allez garde l'esprit ouvert ce genre d'initiative ça diffuse info à bientôt tchou